... Ils sont appelés évalos et la lutte constitue pour eux le sacre d'un long pèlerinage, un parcours difficile au cours duquel ils sont contraints à consommer la viande du chien, un animal que les évalos doivent imiter dans ses fonctions de gardien de la famille. Le monde de Kabye a beaucoup d'animaux domestiques, avec la volaille, le petit bétail, le mouton, le chèvre, les bœufs, mais on a choisi le chien. Vous me demanderez pourquoi. Bon, nous sommes en train de faire la recherche, mais il y a une chose, c'est que c'est d'abord l'animal chasseur. Et le genévalo doit apprendre les aptitudes de chasse. Il doit pouvoir chasser et même attraper ou tuer le gibier comme un chien de chasse. Le Kabye est traditionnellement un bon chasseur. Avec la consommation de la soupe du chien, le jeune acquiert les secrets de la chasse, des acquis expérimentés pendant l'initiation. Le chien, c'est l'animal, c'est le gardien de la maison. C'est la terreur des malfaiteurs nocturnes, des voleurs par exemple. Alors c'est le chien qui est le meilleur gardien, le meilleur protecteur de la maison. Et les valeurs doivent acquérir des aptitudes pour qu'à la moindre alerte, qu'ils sautent pour défendre la société. La viande du chien ne se consomme pas comme des brochettes, comme nous le voyons de nos jours dans les quartiers, à Lomé, même Cara, dans des villages même, dans des petits marchés. Vous voyez des brochettes de chien que tout le monde se rue là. Ça c'est la dépravation même des mœurs. Il faut dire la vérité. Parce que le jeune Kabye, l'homme, la femme n'y touche pas. L'homme Kabye, il va consommer le chien dès le premier jour de son initiation. Évato, Évalo. Et il consomme cette chair durant trois ans de son initiation. La première année, la deuxième année et l'année de sortie, la troisième année. D'où en Kabye, on dit Évalo, Évalo a trois chiens. Ça veut dire que chaque année, symboliquement, chaque année un chien. Mais il peut en consommer autant que possible. Ça veut dire que sa première année, on dit que c'est son premier chien. Sa deuxième année, son deuxième chien. Et son troisième des derniers chiens. Bon, et du moment, dès qu'il a fini, donc troisième année, on dit qu'Égaya Sangayo, on l'appelle Sangayo, et on dit qu'il va se laver, se purifier du chien. Parce que le chien était considéré comme viande impure au reste de la société. Bon, lorsqu'il a fini, je disais, il se purifie, on dit, Il se lave, se purifie du chien. Et là, on les conduit au Marigo pour se laver. Et bon, ce dernier jour, ils consomment bien, ils mangent. Puis après, les reparations, les conduisent. Le lendemain matin, ils se lavent et ils reviennent en chantant. C'est Ha Waisong, le chien semble mauvais, le chien pue. Je n'en veux plus. Ça m'a terminé, je me suis purifié. Le nombre d'animaux tués par chaque canton est le signe révélateur de la force de ces lutteurs. Ils sont brandis comme des trophées de guerre.